La majorité des stations du métro hongkongais sont fermées après un week-end de troubles. Plusieurs stations ont été vandalisées. Dans le quartier de Mongkok, les murs ont été barbouillés de graffiti et de slogans anti-gouvernementaux. Les distributeurs de tickets ont été cassés et de l'eau coule à flot du plafond de la station. Ce n'est pas la première fois que cette station est vandalisée à cause de sa position pro-gouvernementale dans les organisations syndicales. Au moins 77 émeutiers ont été arrêtés pour avoir violé la loi anti-masques. Plus de 200 cas de vandalisme ont été signalés, les routes et les stations de métro sont les plus touchées.